Voilà, nous allons travailler aujourd'hui sur une méthode de travail, la numérotation des feuilles. Donc je vais vous lire un extrait de ce livre, Les maths apprivoisées 2, à la page 20. Donc en primaire, les élèves notent la date avant de commencer à écrire la leçon, mais ensuite en sixième c'est fini. Ils ont souvent des cahiers par matière ou des classeurs par matière. Bonjour le poids du cartable. Pour ceux qui continuent leurs études après le collège, ils sont libres de prendre des cahiers, des classeurs ou un trieur. La plupart prennent un trieur, pour alléger enfin le poids du cartable. Mais c'est la catastrophe. Ils se retrouvent avec des feuilles en braque. Avec le temps, ils n'arrivent plus à savoir de quoi il s'agit et dans quelle ordre placer les feuilles volantes. L'échec devient alors inévitable. Donc méthode. Dès qu'on prend une feuille, on note dans un coin la matière, la date et le numéro de la feuille. C'est vite fait et c'est un gain de temps très précieux si par malheur le classeur s'ouvre ou si les feuilles sont mélangées. Nous arriverons alors très vite à les ranger en fonction de la matière, de la date et de l'ordre. N'oublions pas qu'à un certain niveau, la maths et les matières sont très ressemblantes. Donc si j'ai donné cet exemple à la page 20, c'est parce que j'ai des élèves des fois qui viennent qui sont en BTS. Et les maths, la physique, ça se ressemble. Et du coup, si quand ils prennent une feuille, si c'est de la physique, ils mettent P, la date, on est le 3 mars et le numéro de la feuille, première feuille. Deuxième feuille de la journée, P, 3, 3, 2, voilà, etc. Si c'est des maths, ils mettent M, 3, 3, la première feuille, etc. Et si le lendemain, ils terminent leur feuille de physique, on va dire, ils reprennent une nouvelle feuille, ils vont marquer P, puisque c'est de la physique. On ne sera plus le 3, mais le 4, 3, et ça sera la première feuille. Donc, en fonction de la matière, de la date et du numéro de la feuille, ils ne seront jamais perdus. C'est super important. Et on devrait vous l'apprendre dès le collège. Bonne journée, au revoir.